Générique Salut les bastiers, vous vous demandez quoi voir cette semaine au cinéma ? Bah, déjà vous pouvez toujours aller voir X-Men Apocalypse, qui est excellent d'ailleurs, je confirme que c'est le meilleur film de super-héros qu'on ait fait cette année, pour l'instant. Mais vous avez aussi un autre film qui a l'air pas mal cette semaine, adapté du jeu de stratégie qui a fait dire à toute une génération Comment ça a passé d'or ? J'ai essayé de sauver ma cité, espèce d'autre ! Qui fut ensuite adapté en un célèbre MMORPG devenu le nouveau Donjon et Dracons, compris avec les nolives et les paranoïaques, et qui a fait dire à toute une génération Comment ça, le cerveau est déconnecté, fils d'autre ! Et enfin, adapté en un film qui fera dire à toute une génération Ben zut, de quoi je vais me plaindre moi maintenant ? Warcraft, le commencement Bon avant, je tiens à dire un petit truc assez personnel. Je ne suis pas fan du jeu vidéo d'origine. J'ai même bien joué à Warcraft 2 quand j'étais gamin mais j'étais plus Starcraft ou Age of Empires au niveau jeu de stratégie Et je n'ai jamais joué de ma vie à World of Warcraft Nan ouais, parce que pendant que les autres, ils faisaient de ce jeu le truc le plus joué de tous les temps Moi, je m'éclatais sur Kingdom Hearts Cela dit, je suis quand même intéressé par cette adaptation Déjà parce que le jeu a du potentiel cinematographique avec sa mythologie, son design et ses personnages Deuxièmement, parce qu'après la fin de la trilogie Le Hobbit Une nouvelle saga d'heroic fantasy cherchant à dépasser les limites technologiques de l'industrie actuelle C'est pas de refus Troisièmement, ce serait bien que ce film soit bon Histoire de mettre fin à cette satanée malédiction sur les adaptations de jeux vidéo en film Parce que pour un bon film Silent Hill, on a des tas de Mortal Kombat, Hitman, Resident Evil et autres Max Payne bien pourris Qui rend l'idée d'adapter des jeux vidéo de moins en moins populaires Et ce serait dommage de s'arrêter là Donc avec de la chance, ce film là et le futur Assassin's Creed relèveront le niveau Quatrièmement, Blizzard a toujours été aux petits soins avec ces jeux Quand on voit qu'ils ont fermé leurs écoutés quand ils ont entendu parler du tristement célèbre Huey Ball, le tueur de jeux vidéo Et que quand South Park a fait un épisode sur le phénomène World of Warcraft, ils ont participé pour rendre l'épisode meilleur que possible On ne peut qu'imaginer ce qu'ils vont faire avec un blockbuster pétitune qu'ils produisent eux-mêmes Cinquièmement, un des meilleurs indices de qualité pour un film, le réalisateur Duncan Jones, un jeune réalisateur qui a déjà dans son CV l'excellent Moon et le très sympathique et bien conçu sur ce code Donc de quoi être confiant envers ce film où il est également co-scénariste Il y a des chances qu'il se retrouve débordé face à l'industrie d'un blockbuster Il n'aurait pas le premier malheureusement Mais il est aussi possible qu'il arrive à trouver ses repères pour en faire un excellent film Les bons producteurs du Blizzard devraient aider d'ailleurs Et sixièmement... ROGNER ! ROGNER ! ROGNER ! ROGNER ! Excusez-moi... J'aime bien la série Viking Le reste du casting aussi est excellent Jane de Mission Impossible Protocol Phantom Le papa de Tony Stark Russell de Sixth Feet Ender Koba de La Planète des Singes L'Affrontement Et le Kurgan d'Eylander Clancy Brown en personne Que c'est cool de le revoir Ça va pas forcément rendre le film parfait Il y a des chances que tout le projet s'écroule à cause de problèmes de gestion Des trucs comme ça Mais bon, le seul moyen de le savoir c'est encore d'aller voir le film Le film sort mercredi au cinéma Le Réjean de Bastia Et pour plus d'informations sur les horaires Vous pouvez aller sur le site dont le lien est dans la description Merci d'avoir regardé cette vidéo en association avec le cinéma Le Réjean de Bastia J'espère que ça vous a plu Si vous voulez voir mes autres vidéos vous pouvez aller sur mon blog et sur voxmaker.fr Les liens sont dans la description et normalement vous devriez pouvoir cliquer sur les logos Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos Vous pouvez toujours me déposer un don sur mon compte Tipeee Bonne journée et surtout bonne séance à tous !